Louise A, tout ce que vous souhaitez sera à vous. La relaxation peut également nous aider. La relaxation est absolument essentielle pour puiser dans le pouvoir intérieur, car si vous êtes tendu et effrayé, vous devez éteindre votre énergie. Il suffit de quelques minutes par jour pour permettre au corps et à l'esprit de se laisser aller et de se détendre. À tout moment, vous pouvez prendre quelques respirations profondes, fermer les yeux et relâcher toutes les tensions que vous portez. En expirant, recentrez-vous et dites-vous silencieusement « Je t'aime, moi aussi ». Vous remarquerez à quel point vous vous sentez plus calme. Vous construisez des messages qui disent que vous n'avez pas à traverser la vie en étant tendu et effrayé tout le temps. Méditez tous les jours. Je vous recommande également de calmer votre esprit et d'écouter votre propre sagesse intérieure. Notre société a fait de la méditation quelque chose de mystérieux et de difficile à réaliser, et pourtant la méditation est l'un des processus les plus anciens et les plus simples qui soient. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo s'il vous plaît et partagez-la autour de vous. Il suffit de se mettre dans un état de relaxation et de se répéter silencieusement le mot tel que « amour », « paix » ou tout autre mot significatif pour nous. « Aum » est un son ancien que j'utilise souvent lors de mes ateliers et il semble fonctionner très bien. Nous pouvons même répéter « je m'aime », « je me pardonne » ou « je suis pardonné » puis écouter pendant un moment. Certaines personnes pensent que si elles méditent, elles doivent empêcher leur esprit de penser. Nous ne pouvons pas vraiment arrêter l'esprit, mais nous pouvons ralentir nos pensées et les laisser s'écouler. Certaines personnes s'assoient avec un bloc-notes et un crayon et notent leurs pensées négatives, car elles semblent se dissiper plus facilement. Si nous pouvons atteindre un état où nous regardons nos pensées défiler, oh, il y a une pensée de peur et un peu de colère. Maintenant, il y a une pensée d'amour et maintenant un désastre. Il y a une pensée d'abandon, une pensée de joie et ne donnons pas d'importance à ces pensées. Alors nous commençons à utiliser notre énorme pouvoir à bon escient. Vous pouvez commencer la méditation n'importe où et la laisser devenir une habitude. Pensez à la méditation comme à une concentration sur votre pouvoir supérieur. Vous vous connectez à vous-même et à votre sagesse antérieure. Vous pouvez la pratiquer sous la forme que vous souhaitez. Certaines personnes se plongent dans une sorte de méditation pendant qu'elles font leur jogging ou qu'elles marchent. Ne vous reprochez pas de le faire différemment. J'aime me mettre à genoux dans le jardin et creuser dans la terre. C'est une excellente méditation pour moi. Un excellent livre facile à comprendre sur la méditation est Minding the Body, Minding the Mind, de Joanne Borsenko. Visualisez des résultats optimistes. La visualisation est également très importante et il existe de nombreuses techniques que vous pouvez utiliser. Le docteur Carl Simington, dans son livre Getting Well Again, recommande de nombreuses techniques de visualisation aux personnes à tête de cancer et elles donnent souvent d'excellents résultats. Avec la visualisation, vous créez une image claire et positive qui renforce votre affirmation. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit au sujet des types de visualisation que vous faites en même temps que votre affirmation. La chose importante à retenir à propos des visualisations est qu'elles doivent être compatibles avec le type de personne que vous êtes, sinon elles ne fonctionnent pas. Par exemple, une femme atteinte d'un cancer a imaginé que les bonnes cellules tueuses de son corps attaquaient le cancer et le tuaient à la fin de la visualisation. Elle doutait de l'avoir fait correctement et n'avait pas l'impression que cela fonctionnait pour elle. Je lui ai donc demandé, êtes-vous une personne qui tue ? Elle a répondu, personnellement, je ne me sens pas bien à l'idée de créer une guerre dans mon corps. Je lui ai donc suggéré de changer sa visualisation pour une visualisation un peu plus douce. Je pense qu'il est préférable d'utiliser les images comme le soleil qui fait fondre les six cellules ou un magicien qui les transforme avec sa baguette magique. Lorsque j'ai eu mon cancer, j'ai visualisé de l'eau fraîche et claire qu'il avait les cellules malades de mon corps. Nous devons faire des visualisations qui ne sont pas si offensantes pour nous au niveau du subconscient. Ceux d'entre nous qui ont de la famille ou des amis qui sont malades leur font une injustice en les voyant continuellement malades. Visualisez-les en bonne santé. Envoyez-leur des bonnes vibrations. Cependant, n'oubliez pas que leur guérison dépend d'eux. Il y a beaucoup de bonnes cassettes audio avec des visualisations guidées et des méditations que vous pouvez leur donner pour les aider dans ce processus, s'ils sont ouverts. Tout le monde peut visualiser, décrire votre maison, avoir un fantasme sexuel, imaginer ce que vous feriez à une personne qui vous a fait du mal sont tous des visualisations. C'est incroyable ce que l'esprit peut faire. L'étape suivante consiste à vous féliciter. Les critiques détruisent l'esprit intérieur et les louanges le renforcent. Reconnaissez votre pouvoir, votre Dieu. Nous sommes tous des expressions de l'intelligence infinie. Lorsque vous vous critiquez, vous rabaissez le pouvoir qui vous a créé. Commencez par les petites choses. Dites-vous que vous êtes merveilleux. Si vous le faites une fois et que vous arrêtez ensuite, cela ne marche pas. Continuez même si c'est une minute à la fois. Et croyez-moi, cela devient plus facile. La fois suivante, lorsque vous faites quelque chose de nouveau ou de différent, vous êtes en train d'apprendre et vous n'êtes pas très doué pour être là pour vous-même. C'était une grande émotion la première fois que j'ai parlé à l'église de la science religieuse à New York. Je m'en souviens très bien. C'était une réunion de vendredi midi. Les gens écrivaient des questions et je les mettais dans un panier pour moi. La conférencière. J'ai apporté le panier à l'estrade, j'ai répondu aux questions et j'ai fait un petit exercice après chaque question. Après avoir terminé, je me suis éloignée de l'estrade et je me suis dit « Louise, tu as été fantastique compte tenu du fait que c'était la première fois que tu le faisais. Quand tu auras fait ça six fois, tu seras une professionnelle. » Je ne me suis pas réprimandée en me disant « Oh, tu as oublié de dire ceci ou cela. » Je ne voulais pas que la deuxième fois soit quelque chose qui me fasse peur. Si je m'en voulais la première fois, je m'en voudrais la deuxième fois et j'aurais peur de parler à la fin. Et après quelques heures, je pensais à ce que je pouvais changer pour m'améliorer. Je ne me faisais jamais de reproches. Je faisais très attention à me féliciter et à me féliciter d'être merveilleuse. Et au bout de six réunions, j'étais une pro. Je pense que nous pouvons appliquer cette méthode dans tous les domaines de notre vie. J'ai continué à parler lors des réunions pendant un certain temps. « C'était une formation merveilleuse car elle m'a appris à penser sur mes pieds. » Permettez-vous d'accepter le bien, que vous pensez le mériter ou non. J'ai déjà expliqué que le fait de croire que nous ne méritons rien et notre refus d'accepter le bien dans notre vie, c'est ce qui nous empêche d'avoir ce que nous voulons. Comment pourrions-nous créer quelque chose de bon pour nous-mêmes si nous pensons que nous ne méritons pas d'avoir du bon ? Réfléchissez aux lois du mérite dans votre foyer. Vous sentiez, vous, suffisamment bien. Assez intelligent, assez grand, assez beau, n'importe quoi. Et qu'est-ce qui vous fait vivre ? Vous savez que vous êtes ici pour une raison et que ce n'est pas seulement pour acheter une nouvelle voiture tous les deux ans. Qu'êtes-vous prêt à faire pour vous épanouir ? Êtes-vous prêt à faire des affirmations, des visualisations, des exercices ? Êtes-vous prêt à pardonner ? Êtes-vous prêt à méditer ? Quel effort mental êtes-vous prêt à fournir pour changer votre vie et en faire la vie que vous voulez ? Sixièmement, s'aimer soi-même signifie se soutenir. Tendez la main à vos amis et permettez-leur de vous aider. Vous êtes vraiment fort lorsque vous demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Beaucoup d'entre vous ont appris à être très autonome et autosuffisant. Vous ne pouvez pas demander de l'aide parce que votre ego vous en empêche. Au lieu d'essayer de tout faire vous-même et de vous en vouloir parce que vous n'y arrivez pas, essayez de demander de l'aide la prochaine fois. Il y a des groupes de soutien dans chaque ville. Il existe des programmes en douze étapes pour presque tous les problèmes. Et dans certaines régions, il y a des cercles de guérison et des organisations affiliées à l'église. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez créer votre propre groupe. Ce n'est pas aussi effrayant que vous pourriez le penser. Réunissez deux ou trois amis qui ont les mêmes problèmes que vous et établissez quelques lignes directrices à suivre. Prévoyez un livre à étudier ou des cassettes à écouter. Si vous le faites avec de l'amour dans le cœur, votre petit groupe va s'agrandir. Les gens seront attirés comme un aimant. Ne vous inquiétez pas si votre groupe commence à grandir et que votre espace de réunion devient trop petit. L'univers y pourvoit toujours. Si vous ne savez pas quoi faire, adressez-vous à mon bureau et nous vous enverrons des directives sur la façon de diriger un petit groupe. Vous pouvez vraiment être là les uns pour les autres. J'ai lancé le Air Ride à Los Angeles en 1985 avec six hommes atteints du sida dans mon salon. Nous ne savions pas ce que nous allions faire face à cette crise intense. Je leur ai dit que nous n'allions pas rester assis à jouer à Hand It's Haifel. Parce que nous savions déjà que nous faisions ce que nous pouvions sur un plan positif pour nous soutenir mutuellement. Nous nous réunissons encore aujourd'hui et nous avons environ 200 personnes qui viennent chaque mercredi soir à Waste Hollywood Park. C'est un groupe extraordinaire pour les personnes atteintes du sida et tout le monde est bienvenu. Les gens viennent du monde entier pour voir comment fonctionne ce groupe. Et parce qu'ils se sentent soutenus, ce n'est pas seulement moi, c'est le groupe. Tout le monde contribue à le rendre efficace. Nous méditons et faisons de la visualisation. Nous nous mettons en réseau et partageons des informations sur les thérapies alternatives et les dernières méthodes médicales. Selon Louise Hay, les gens ont tendance à s'inquiéter de trop de choses à la fois et ne s'accordent pas la tranquillité d'esprit. Louise Hay a déclaré que lorsqu'une personne ne se détend pas, elle ne fait que s'exposer à davantage de stress, ce qui conduit à l'anxiété et plus loin encore, tout en limitant le potentiel de grandeur du corps. D'après ces enseignements, les gens devraient trouver un moment dans leur journée pour se détendre et lâcher prise, que ce soit par la méditation ou par d'autres moyens. Car si une personne n'est pas détendue, elle ne peut pas faire ce qu'elle est capable de faire au maximum de ses capacités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de toutes les notifications pour ne rien manquer. A très bientôt sur Espace Motivation.